Allez, on est donc parti pour la catégorie suivante, évidemment, Alphouille, les changements depuis mars 2020. C'est à toi, régalons de ta science. Depuis le 1er mars, figurez-vous que depuis le 1er mars, il y a eu certains changements. Alors, le plus significatif, les fumeurs ont dû s'en apercevoir. Le fameux paquet le plus vendu en France, Malbec, pour ne pas dire de marque, bien sûr, a dépassé la barre symbolique des 10 euros. Et alors, forcément, ça ne fait pas plaisir aux fumeurs. Mais d'un autre côté, l'État, lui, il se dit, les gars, on veut réduire le tabagisme. Donc, on augmente le prix des cigarettes. Et figurez-vous, mes amis, que la prochaine hausse du tabac, ce sera de 50 centimes le 1er novembre qui arrive. Et ils veulent que le paquet de cigarettes, ça va arriver vers les 12 balles, 13 balles. C'est bon. Moi, je ne fume pas, donc je ne suis pas apparté. Ça chicote d'eau. T'imagines la personne qui fume deux paquets par jour, 25 balles. Et puis, les gars, on ne va pas se mentir, c'est une drogue. Arrêtez. Moi, je suis fumeur. Je vous le dis franchement. Ça ne s'entend pas, Pyro. C'est pas le prix qui me pose problème. Moi, le prix, ce qui m'emmerde, en fait, c'est que c'est l'État qui se gaffe sur les buralistes. Regardez, le buraliste, combien de pourcentage il gagne sur un paquet de cigarettes ? C'est que des taxes. C'est plus de 80% de taxes. Je vous disais, on va avoir des problèmes. Mais pourquoi je pars en Espagne, malheureusement ? Parce que le paquet de clopes, il part. Il y a 75% qui part pour le buraliste et le reste qui part pour l'État. En France, on est des moutons. B-boy, méfant, alors c'est le sujet. Mais toi, tu peux aussi, Pyro, parce que t'es à côté de la frontière. Mais t'as pas compris le principe. Mais le mec qui habite au fin fond, là où il n'y a rien, frérot. Lui, le mec, il a trop, ça va. Il achète. Là, ils ont 10 balles. Après, les gars, pour le coup, je suis un petit peu d'accord avec une partie du chat par rapport au sondage. Le sondage, doit-on encore augmenter le prix des cigarettes ? Mine de rien, pour l'instant, dans le chat, ça doit être aussi des non-fumeurs, mais il y a quand même 62%, 63% des gens qui sont en mode, oui, si ça peut dissuader. Indirectement, alors, c'est un coup de pression, dissuader les gens par l'argent. Mais je pense quand même que ça va marcher. Si, ça marche, ça marche. Mais si, ça marche, ça marche, c'est sûr. Tu sais pourquoi, Pyro, je vais te donner un exemple. Ma mère, elle fumait 4 paquets par jour. Ah ouais, là, c'est extrême. Attends, je te parle de ça il y a 10 ans, mon pote. Elle fumait 4 paquets parce que t'es en mode, on s'en fout, c'est pas très cher, machin, voilà, tu vois. Plus le prix a augmenté, plus Madaronne a dit, bon, les gars, ça me fait chier. Et le prix, il y a 10 ans, c'était quoi ? 6 euros, 6 euros, 5 euros ? Et maintenant, elle fume que quelques cigarettes. Ça, c'était 5 francs, 5-10 francs, c'était 2 euros. Moi, à l'époque, j'allais chercher un paquet de Malbach avec une pièce de 10 francs. Donc, t'allais chercher les petits paquets de Malbach où il y avait 10 états dedans, tu vois. Il y avait 10 états dedans, moi, j'ai commencé comme ça. Mais, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Oui, c'est vrai, pour certaines personnes, ça permet d'arrêter de fumer. Mais en même temps, ça alimente le marché parallèle. Pourquoi, ça alimente ? Ben, on voyait le reportage. Les lobbies, les lobbies, Pierrot ! Arrêtons-nous là ! Non, bien sûr, les mecs de Marseille qui vendent les plus dans les rues. Alfoui, c'est à toi de calmer, Pierrot ! Hé, Pierrot, on a compris, mon frérot. T'es fâché contre le gouvernement. Il va en Espagne. D'ailleurs, en Espagne, tu nous ramèneras des calamars espagnols pour les mélanger avec des chorizo. À deux ou à quatre pattes ? Pierrot, il y a son gilet jaune, là, il est fâché. Bref ! Il y a une autre taxe qui a augmenté aussi au 1er mars. C'est pour la première immatriculation, donc le malus écologique. Admettons, Pierrot, il achète une nouvelle voiture. Encore, encore, encore. Voilà, selon le degré de pollution qu'elle émet, vous allez payer de 50 euros pour le seuil minimum jusqu'à 20 000 euros pour les véhicules dépassant, bien sûr, les 213 grammes. Alors, à savoir que, là, tu parles de la taxe pollution, le malus pollution qui est déjà en place. Le malus écologique, c'est ça. À savoir que ça, c'est pas sur le premier véhicule, c'est sur les véhicules que vous achetez neuf. Les voitures neuves, c'est ça. Première immatriculation. À savoir que c'est la première immatriculation du véhicule, pas le... C'est-à-dire que, tant que vous achetez d'occasion, vous n'avez pas ce malus. C'est ça. Si par contre, vous achetez un véhicule neuf, vous aurez ce malus. Vous prenez une bagnole neuve à 60 000, elle pollue de ouf, et bien, il faut repayer 20 000 derrière, les gars. Bon, après, c'est... Mais, ça reste une taxe. C'est vrai que l'argent enlève la pollution de la voiture. Alors, les gars, il faut... Pierrot, il est toujours fâché. Pierrot, il est encore de travers. Je ne sais pas te parler de taxes. Moi, il ne faut pas te parler de taxes parce que ça me... Alors, les gars, il faut savoir que si vous payez 20 000 balles à l'achat de votre véhicule, c'est sûrement que vous avez une Bugatti, les gars, d'accord ? Calmez-vous aussi. Si tu achètes ta petite Renault, tranquille, tu n'auras pas 20 000 balles en taxes pollution non plus. Non, et ça, c'est maximum aussi, non ? C'est ça ? Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Le maximum, c'est 20 000. Donc, Pierrot, là, je choisis les jaunes. Tu en as déjà un. Tu en as déjà deux, là, un sur l'autre. Je sortis là, je ne dors pas longtemps. Donc, vas-y, continue. Donc, tout ça, pour rien qu'eux, il y a encore le malus qui va augmenter. Et, je me suis renseigné, l'année prochaine, 2021, ce sera encore plus drastique, d'accord ? Ça fait plaisir. En fait, leur but est totalement d'effacer les voitures à essence. C'est énergie possible, n'est-ce pas ? Exactement, c'est ça. Ensuite, nouveau changement à partir du 1er mars, les amis. Légalité salariale homme-femme, ça, on en parle depuis longtemps. Oui, parce qu'on voit des petites images homme-femme sur une balance, là. Exactement. Et bien, figurez-vous qu'à partir de là, sur le début du mois, là, toutes les entreprises de 50 salariés et plus ont l'obligation de publier leur index d'égalité professionnelle. Et c'est très bien. Et maintenant, oui, c'est très bien, parce qu'il y avait vraiment des inégalités injustes, voilà. Et figurez-vous que, pour la petite anecdote, Google avait fait ça l'année dernière, en se disant, les gars, il y a un problème, et ils se sont aperçus que les hommes étaient payés 20% de moins que les femmes. Du coup, ils ont régularisé, mais du coup, pour le côté masculin. Comme quoi, parce que c'est ça l'égalité, il faut que ça marche dans les deux sens. Alors, comment ça, ils ont régularisé pour le côté masculin ? En fait, pour le même travail, le même temps, ils se sont aperçus que les hommes étaient moins payés que les femmes, chez Google. Et du coup, ils ont... Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, 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 ok. J'ai cru qu'en fait, pour équilibrer, ils retireraient de l'argent aux mecs qui touchaient plus que les meufs. Ah, non, non, bah non, bah ça, non. Ok, d'accord. Parce que j'étais en mode, les gars, attends, je me voyais déjà quitter la frange, j'étais en mode, ok. Alors, on s'en va. C'est pas... C'est un... Un... Un sacré bordel, oui, effectivement. Non, mais, qu'on soit d'accord, l'inégalité, c'est terrible. Ça, ça doit ni faire ni faire ni faire. Néanmoins, tu ne vas pas retirer de l'argent d'un côté. C'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas en punir un pour faire plaisir à l'autre. C'est tout le monde sur le même piédestal. Il ne faut pas retirer à quelqu'un ce que tu lui donnes, il faut donner aux personnes la même chose, tout simplement. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui va, grâce à ça, 50 salariés et plus, ça va commencer à, bah tiens, autant de postes, il y a autant de postes. Bon, bah on va prendre des profils féminins, masculins, etc. Et puis, il y aura... Mais c'est une très bonne nouvelle, pour le coup, c'est une très très bonne nouvelle qu'ils fassent ça. Parce qu'il y a des sociétés, je pense, qu'à mon avis, tu vois ce que je veux dire ? Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'ils sont obligés de passer une loi pour le faire. Ça devrait être logique, ça devrait se faire naturellement, tu vois. Mais bon, ça, après, c'est encore un autre débat. Sinon, on va passer à nos amis motards, qu'on embrasse, et bien sûr. On adore, on adore les motards. Faites attention, sur la route, c'est très dangereux, par contre. Là, c'est pour les futurs motards. Figurez-vous que les candidats qui passent leur permis moto, ils vont avoir une nouvelle épreuve du code de la route, qui sera spécifique à la conduite en deux roues. C'est déjà effectif ou... ? Oui, à partir du premier, là. Ça y est, c'est effectif. Donc, ça veut dire qu'avant, tu passais le code normal, tu pouvais passer ton permis moto. Ça, c'est fini. Maintenant, il y a une épreuve spécialement pour les deux roues. Et elle s'appelle la ETM, épreuve théorie moto. Voilà. Et comme le code classique, elle est valable 5 ans. D'accord ? Mais moi, je me demande s'ils ne vont pas demander, du coup, vu que c'est un examen en plus. Plus d'argent. Est-ce que les autres écoles, ils ne vont pas demander un petit billet en plus ? Ça va ? Non, parce que tu as une régulation qui a été obligée. Tu as suivi la communauté récemment. Pardon. Fais de la chantilly, gros. Vas-y, là. Ouais, ce chien à côté, il est énervé aussi, parce que je me suis énervé. Donc, voilà. Il y a le projet de loi qui est passé, comme quoi, parce que les permis de conduire avaient été augmentés, tout ça. Et ils vont régulariser le permis de conduire en France. Toutes les auto-écoles se mettent à la même échelle, parce que tu avais de certains permis de conduire qui étaient plus chers que d'autres. Il y en a qui payaient moins cher le code, plus cher la conduite. Les heures de conduite vont être réglementées. Et aussi, tout va être affiché, les tarifs. Parce qu'il y en a, ils payaient 2 ou 3 000 euros pour passer le permis voiture. Alors, quand même, le permis bagnole, c'est 1 200. Oui, alors ça, moi, je me suis renseigné. Tu vois, dans le Nord, pour 500 balles, tu peux payer ton permis. Tu as 3 chances au code, 3 chances au permis. À savoir qu'il y a des auto-écoles qui arnaquent. Tu peux payer 1 000, 2 000 balles. Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, il y a un truc, je suis désolé. Voilà. Il prend 20 heures en plus, et c'est tout. Je pense qu'ils doivent faire, parce que, par exemple, il y a une loi qui est rentrée en vigueur, il n'y a pas si longtemps que ça, où les médecins doivent afficher leur prix dans le cabinet. Oui. Et que ça ne soit plus à la gueule du client. Les dentistes. Exactement. C'est les médecins spécialisés. Voilà. Les auto-écoles se doivent de faire pareil. Parce que, comment ça se fait que deux personnes d'une même auto-école, il y en a un qui va payer 900 parce qu'il est sympa, tu vois, et l'autre, derrière, il va payer 2 500 parce qu'il est un peu bourse, ça se voit à sa gueule, et t'en profites pour lui sucrer les salaires. Je pense que c'est vraiment à la gueule du client. C'est, tiens, lui, il ne sait pas faire 3 plus 3. Tiens, tu prends 44 heures en plus. Il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu-là. Oui, mais là, maintenant, ça y est, la loi est passée, et c'est obligatoire de justifier le pourquoi. Toi, tu dois payer 1 400 et toi, tu dois payer 900. Eh bien, c'est très, très bien comme ça. Eh bien, ça, c'est bien. Comme ça, au moins, il n'y aurait plus d'arnaques. C'était de la double. Il faut savoir que Lou a quand même payé 9 500 euros. C'est vrai. Juste le code. Juste le code. Tira B, ils ont dit 10 000, c'est trop. Oui, ils ont fait une petite réduction. Ça, c'était pour nos amis motards. Mais moi, tu allais dire quoi ? De quoi ? Tu allais dire quoi, Mo ? Une connerie. Le permis moto aussi, il y a un truc qui a été fait, c'est que maintenant, il y a le permis moto, et tu dois passer, si tu veux évoluer dans ton permis moto, tu as le permis gros cube derrière. Ils l'avaient enlevé à une époque. Et tu as le permis gros cube pour ceux qui veulent ce gars. Voilà, voilà aussi. Pour les joueurs de Minecraft. Pour les Suisses. Les Belges. Mais je ne le dirai pas plus. Non, mais Egros, il s'arrête. Non, mais Egros, il déteste tout le monde. Eh, Piero, il va falloir que tu te calmes, par contre. Piero, lui, il envoie des punchlines à tout le monde, frère. Calme-toi un peu. Canalise-toi. Je voulais juste amener un petit point. Vas-y, Yatom, t'inquiète. Respire, tout va bien. Ceci, on est bien. Même si le code de voiture est le même que le code en moto, d'accord, il faut savoir que ce code a été fait, c'est plus pour tout ce qui est gestion, d'accord, la maniabilité et l'espace avec une moto. Quand tu es en bagnole en moto, ce n'est pas pareil, d'accord ? Et du coup, c'est vraiment axé sur la moto. Tu pourras, voilà, l'élève pourra poser les pieds par terre, il sera plus à l'aise avec sa moto, il sera, voilà, parce que les gars, bon, quand tu as une moto, ça pèse combien ? 500, 600 kilos ? Non, 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 ça pèse 200 kilos maxi. Ouais, bah déjà, 200 kilos, gros, frérot, va les porter, tu vois ? Il suffit que tu sois dans un petit gabarit, tu t'arrêtes ton feu rouge tout le temps, on ne te relève plus, tu vois ? Après, je trouve ça bien, mais pour moi, personnellement, je pense que ça serait bien aussi de faire une sensibilisation sur les jeunes conducteurs en voiture, sur on est une voiture, il y a une moto, il faut faire attention à un motard. Un motard, sa carrosserie au motard, c'est son cuir. Ah oui, mais ça, mais bien sûr, mais c'est comme tu dois faire attention aux cyclistes, aux piétons, déjà, les gars, la route, il faut la partager, et quoi qu'il aille, il faut faire attention à tout. C'est juste que là, les motards, ils vont faire une petite épreuve théorique en plus. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Si c'est le même prix et tout, et que ça leur permet d'être mieux sur la moto, la petite anecdote, les gars, avant qu'ils cannent, ça me fait plaisir. Voilà, vas-y, Pierre, insulte qui ? Le président ? Moi, j'ai eu un accident de moto, le premier mètre, la première chose que la demoiselle m'a dit, excusez-moi, je vous ai pas vu. Non, 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 en ville ! J'étais à un carrefour tranquille, tu es à droite, je ralentis, je laisse passer la voiture, il y a une voiture qui est derrière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me double normal, mais me fait une queue de poisson. Donc elle m'embarque, excusez-moi, je vous ai pas vu, mais espèce de connasse, tu m'as pas vu. Calme-toi, calme-toi, on a compris, c'est vraiment un petit vu, dès qu'il raconte une anecdote sur la vidéo. Ouais, je te jure, putain. Mais Pierrot, c'est le mec bourré qui raconte sa blague de bide, gros, à Noël. Alors les gars, c'est l'histoire d'un... Du tout. Dans un cas d'un, il nous lâche des caisses. Ouais, c'est notre bigard à nous, les gars. Déjà, il s'est désingué le fur et à l'après-midi. On va passer à l'avant-dernier sujet, les gars. Enfin, la baisse du prix du gaz. C'est ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis, parce que vous savez que le gaz, à la base, est une énergie de transition. Non, non, c'est une énergie de transition, à la base, bien sûr. Et en fait, il va baisser. Alors attention, la baisse n'est pas pareil pour tout le monde. Les gens, enfin les clients, qui utilisent le gaz juste pour la cuisson, le gaz va baisser de 1,2%. D'accord ? Ceux qui utilisent le double usage, donc la cuisson et l'eau chaude, d'accord ? La maison, quoi ? Voilà, la baisse sera de 2,7%. Ah, bien, bien. C'est bien, ça, ouais. Et pour les foyers qui se chauffent au gaz, comme moi, par exemple, la baisse sera de 4,8%. Bien joué, mais on peut t'appeler bien et t'as fait le bon jouet. Oh, voilà, ça, j'ai fait le bon jouet. Bon, j'ai appelé Poutine, parce que les gars, on va pas se mentir, le gaz, j'aime bien, c'est Gazprom, voilà, c'est... J'ai dit, frérot, m'oblige pas à me déplacer en Russie, parce que j'aime bien l'air. Il m'a dit, gros, je te baisse de 4,8%. Mais que toi ! Que moi, que moi, les gars ! C'est bien ! Ça veut dire que les bouteilles de gaz vont être à 1%, et les gens qui se réchauffent, qui sont au gaz naturel, au gaz de ville, paieront moins cher. En résumé, c'est ça. Et les bouteilles de gaz rasteront à peu près au même prix. C'est ça, on a compris ! Alors, Piero, il y a un chauffeur de gaz qui t'a rendu tant ! T'as une petite anecdote, Piero, par rapport au gaz ! Voilà ! Moi, j'ai pas besoin, moi, je la fabrique moi-même. Donc, les gars, non, mais juste pour dire que, pour une fois que le gaz, pour une fois que le gaz, il baisse, les gars, il faut en profiter ! Donc là, dans le chat, allez dire ça à vos darons, parce que c'est vos darons qui payent les factures, et ils vont être contents ! Votre daron va vous faire un bisou et tout, d'accord ? Deux derniers ! De ces changements, c'est pour les VTC, donc les chauffeurs, tout simplement, il y a une nouvelle carte qui va être mise en place, une carte sécurisée, pour éviter la fraude. Il y a eu trop de fraude. Le mec, il dit qu'il est chez Uber, et en fait, hé gros, bon, tu m'as compris, le mec, il n'y a rien du tout, d'accord ? On en a parlé la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir le hors-cam de la semaine dernière sur ma chaîne YouTube ! Exactement ! Eh bien, cette fois-ci, les chauffeurs VTC vont devoir se munir d'une carte sécurisée, délivrée uniquement par la préfecture. Vas-y, hein ! Pierrot, craque-toi le coup ! Le gars, il se craque les paupières et tout ! Il est là ! Pardon ? Il pense au gouvernement, il n'en peut plus, là ! Hé mais, Pierrot, il va falloir prendre une petite place, Passe-moi un petit bol d'air, là ! Je reste Pierrot ! Voilà ! Et c'est... Il va bien se passer, Pierrot ! Ça m'a conflé, pardon ! Le dernier changement de ce mois de mars qui a pris... Ça a pris, là, le 1er mars, OK ? Si vous êtes chauffeur VTC, allez chercher votre carte en préfecture, sinon, ça va être une très, très grosse amende et les amendes, c'est des taxes et Pierrot, après, il va être fâché et nous, ça va nous faire chier, OK ? Voilà ! Donc, ça... Oui, c'est Pierrot ! C'est une licence ? Non, mais je vais poser la question. Oui ? Parce que je n'ai pas compris... C'est une licence, en fait. Les gens sont obligés d'avoir une licence de... Quand tu es VTC, tu as une licence, exactement, d'accord ? Sauf que, jusque-là, c'était une licence papier et un truc de mort. Facilement... Ouais, transforme... Et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag OrCam aussi sur Twitter pour nous donner votre avis et si, comme Pierrot, vous êtes énervé, enfilez votre plus beau gilet jaune une photo de vous avec le hashtag OrCam. Si vous fraudez Uber, dites-le nous aussi, ça pourrait faire un bon sujet. Voilà ! Ça pourrait faire un bon sujet. Donc, voilà, mon Pierrot, il y a une carte que tu es obligé d'avoir, sauf qu'il y avait trop de business avec. Il y a eu trop de... Ouais, il y avait trop de magouilles et de trucs comme ça. Et même si... Ça, c'est intelligent. Et du coup, il faut un truc bien, ça, c'est bien. Une carte sécurisée avec puces RFID, les empreintes, la force, les machins... C'est la même carte que les chauffeurs polos. Ça va être ça, exactement. Voilà. Donc, voilà, mes amis, ça, c'était le sujet numéro 1. Tous les changements qui ont été effectifs à partir du 1er mars. Et on refera le tour la prochaine fois parce qu'il faut savoir que 2, 3 fois par an, il y a toujours des petits changements comme ça. Le prix du gaz, les cigarettes, l'électricité, les assurances, tout ça, tout ça. Donc, dès qu'il y a des changements, comptez sur moi pour vous les dire. Et on va directement passer au sujet numéro 2. Alors là, c'est un sujet qui m'a interpellé. parce que j'avais envie de boire une bière et j'ai vu cette info passer. Ça m'a fait doucement sourire. Figurez-vous que c'est le premier cas, les gars, c'est le premier cas clinique vivant d'une personne qui urine de l'alcool. Donc, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Merci, Pierrot 2. Merci. Merci. Il va falloir apprendre à laisser les autres parler. Est-ce que tu as un problème avec un barman, Pierrot ? Oui, il y a trop de taxes sur la bière. Bon, OK. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est une dame qui a voulu rester anonyme pour des raisons, bien sûr. Mon foufou, je te coupe deux secondes. Il y a un sondage en cours parce qu'il ne dure que trois minutes. Buvez-vous de l'alcool. Souvent, un verre de temps en temps, juste en soirée ou jamais. N'hésitez pas à répondre. C'est en sondage juste au-dessus du chat en ce moment même. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Orcamossi sur Twitter. Et vas-y, Alphouille, parle-nous de ce cas, de cette tireuse à bière vivante. Alors, c'est une dame de 61 ans qui habite à Pittsburgh aux Etats-Unis. On adore Pittsburgh. Voilà. Alors, la pauvre, elle a une cirrhose du foie. Voilà. Elle est malade et un diabète mal contrôlé parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, ça coûte un bras de se soigner correctement. Bref. Et du coup, elle a été à l'hôpital pour faire une demande de greffe de foie. Enfin, un greffon de foie, tout simplement. Ils lui ont dit non. Ils lui ont envoyé chier en disant il ne faut pas boire et c'est tout. Elle y est retournée en mode témoin les gars, je vous jure, je ne bois pas même en cachette ou quoi, je ne bois pas. Elle a dû y retourner 3-4 fois parce qu'à chaque fois elle a pris des refus et figurez-vous que en fait, pour faire une demande d'organes comme ça, vous faites pipi dans un petit tube un test urinaire et à chaque fois il y avait de l'alcool. Elle dit mais je vous jure, je ne bois pas d'alcool. Du coup, ils ont fait des examens plus poussés. Oui, ils le gardent en observation je pense aussi pour la surveiller et tout. Oui, parce que prise de sang, aucune trace d'alcool. Bon, un quart d'heure après, elle va pisser et il y a des traces d'alcool. Ils se sont dit les gars, il y a un truc qui ne va pas. Du coup, ils ont fait des petits tests et là, pour la petite anecdote, il y a un des médecins qui a goûté l'urine et c'était de la bière en fait, un peu plus forte que de la bière. Donc, ils se sont dit il y a un problème et après moult examens, ils se sont aperçus que la dame avait, alors attendez, c'est un petit peu dégueulasse, c'est sûr, cette dame, elle a des champignons dans la vessie. Ok, voilà. Avec un peu de chance, avec un peu de chance, ça peut gratter. Voilà, sauf que vu qu'elle a un diabète mal contrôlé, le surplus de sucre, etc., ça s'est mis dans sa vessie, ça a fermenté comme l'alcool, les gars. Et à chaque fois qu'elle va pisser, boum, il y a de la bière. C'est un alentis de surpote. Exactement. Donc, c'est officiellement le premier cas au monde chez qui ça arrive. La fermentation vésicale, maintenant, ils appellent ça. Et du coup, ils vont la... Enfin, ils l'ont gardée. Ils vont la mettre dans un bar et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est voceau d'utilité. Le coup de la patronne. Ils vont la garder. Ils l'ont gardée quelques jours pour la... Oui, pour l'examiner. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Ils connaissent bien les tests. Voilà. Malheureusement, avec un traitement antifongique de l'insuline et, je veux dire, une bonne santé classique, normalement, ce sera réglé et elle ne pissera plus de l'alcool. Bon, ça, c'est peut-être son mari qui sera déçu. Mais voilà, c'est un sujet que je voulais en parler parce qu'il y a plusieurs médecins qui se sont penchés sur elle. Enfin, pour l'étudier, je vous vois bien là. Et... Pireau, il était déjà en train de dire « Attendez, parce que moi, le gouvernement, il y a des taxes ! » Il faut savoir que... Non, mais tu sais qu'ils auraient pu la taxer. Vente d'alcool illégale, attends. 37% des gens boivent de l'alcool juste en soirée. 29% n'ont jamais bu d'alcool. C'est bien. 23% un verre de temps en temps et souvent 12%. On est sur quand même une très grosse majorité de personnes qui boivent. Mais n'oubliez pas que buvez avec modération. Exactement, l'alcool est dangereux pour la santé. Et si vous pissez de la bière, appelez-moi. On le dira, je n'ai rien. Effectivement, si vous pissez de la bière, je vous autorise à venir dans ma piscine. Voilà. Vous restez debout dans la piscine et vous nous pisser dessus, ça passera les gars. Donc là, la dame, elle va s'en sortir et une fois que le problème de champignons sera réglé, j'espère qu'elle trouvera un nouveau foie. Elle avait mal ou pas ? Non, elle avait pas mal, mais c'est chiant de pisser de la bière. Bah oui. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est nocif de boire son urine ? De boire l'urine de la meuf ? Parce que t'as dit qu'il y a un médecin qui l'a bufait. Pas du tout. Il y a un médecin qui a goûté en se disant c'est bizarre qu'il y ait de l'alcool. Enfin, voilà, ça sent, ça, tu vois. Et du coup, il a goûté, il a trempé ses lèvres et effectivement, ça avait le goût plus fort qu'une bière. Il a dit c'était plus fort qu'une bière. Mais bon, n'oublions pas que les bières américaines, c'est de l'eau, ça, c'est un autre sujet, on arrive à tu te lèves le matin, tu pises de l'alcool. Voilà. Et c'est la première fois Il ne pouvait pas avoir d'infection à boire ou de conneries parce que c'est des champignons qu'il boit, quoi. Voilà. Non, non, non. Oui. Bon, après, de toute façon, l'alcool, la levure, la fermentation. Oui, mais là, c'est des champignons humains qui... Tu sais, il y a des cloques, quoi, dans le vagin de la meuf. Enfin, c'est pas un méchange. On ne va pas rentrer... Oui, oui, bon, bon, elle ne t'aurait pas vu. Elle t'aurait pas vu, gros, elle te fait une pepperoni, quatre pizzas. Mais gros, moi, je la regarde, je la blinde de cerise ou de fraise, elle me fait une bière aromatisée. elle, elle va être invité. Alors moi, je serai elle, je ne me soigne pas. Tu fais que le sirop sur le boulot. Tu fais couler le sirop sur le boulot. Elle me fait un demi-pêche, je lui donne des pêches. Du coup, on a reçu des invitations à toutes les grosses soirées. Ouais, les gars, grosse soirée, on invite mamie, on l'a fait voir. Elle a fait monter sur le bar, et hop, tournée générale. Donc, c'est la première fois au monde. C'est la première fois au monde. Alors, un cas vivant, parce qu'il y avait déjà eu un cas, c'est post-mortem. Le mec avait pris un coup de couteau à l'arme blanche au niveau de l'abdomen. Japonais, d'ailleurs. On les embrasse. Voilà, c'est ça. Et en fait, son cadavre, son corps, avait développé une péritonite. Et en fait, ils se sont rendus compte que tout le liquide, qui coulait, etc., c'était de l'éthanol. Les gars, l'éthanol, c'est de l'alcool. Exactement. Et produit, c'était, alors, ils ont fait des tests et tout. De toute façon, ils étaient morts, ils ne sentaient plus rien. Et voilà. Et du coup, c'était du coup. Non, mais j'ai honte d'a rigoler une blague du chat, du saké. J'ai honte d'avoir rigolé à ça. Voilà. Donc, alors, le premier cas, c'est ça. C'est en 94, les gars, en Coupe du Monde, on s'en souvient. On s'en souvient, oui. Exactement. Et sauf que là, ça arrivait en 2020 et la dame est vivante. Donc, c'est ce qui en fait le premier cas clinique d'une personne vivante. Eh bien, c'est quand même assez incroyable. On va passer à la chronique suivante ou Alphou, tu as quelque chose à rajouter, dis-moi ? Écoute, moi, si le seul truc que je peux rajouter, et on ne le cessera de le dire et de le répéter, ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool. Jamais, jamais, jamais. Mesdames, si vous êtes enceintes, ne buvez pas d'alcool. Le moindre verre, votre gamin, il va ressembler à Loulou, donc surtout, ne faites pas le fond. D'accord ? Et je sais, moi, je suis le premier, on rigole, on boit un verre et tout, mais attention à vos limites. ne buvez pas trop d'alcool, mangez-bougez pour aller le faire, 5 fruits et légumes par jour, tout y compte-t-il. On compte sur vous, les gars. Il y a Happy Collé, pour rebondir un peu sur ton sujet, qui m'a dit, il y a un mec qui a un syndrome et donc, il est tout le temps bourré à cause de ce qu'il mange, style sucre et levure. Donc, si tu arrives à trouver le nom de ce syndrome et de cette maladie pour qu'on voit ça, parce qu'être toujours bourré dès que tu manges un peu de sucre ou un truc qui contient de la levure, ça peut être... ça peut être un syndrome très spécial. Du coup, ça serait son foie qui interprète les choses. Il transforme en alcool. Donc, le gros, il y a de l'alcool dans le sang en permanence et donc, il serait sous les... Pour faire un shooter, il mange un pain au chocolat. Merci, merci, mon Gilou, pour ton 20e mois. Merci, Maxou, pour le 13e. Notre-Igjégé les deux ans, mon frérot. Merci, Willow, pour le 26e. Majestik, pour le 23e. Swart, pour le 8e. Gilou, pour le 5e. Happy Collé, aussi pour les 1€ et les 2 pour le 4e. On est parti. Rubrique suivante, moi, est-ce que tu es prêt ? Oui. Tu es vraiment prêt ? Oui. Tu es sûr d'être prêt ? Non. Eh bien, on est parti pour la rubrique de mots. Non.